As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler du mensonge en islam. Mes chers fariseurs en islam, comme vous le savez, le mensonge en islam est un péché dont nous devons tous nous garder. Cependant, cela fait malheureusement partie de la vie quotidienne de nombreux musulmans. Certains ne considèrent pas la gravité de cet acte, d'autres en sont conscients mais jouent la carte de l'ignorance. Mais savons-nous vraiment ce qu'est un mensonge et ce qu'il implique comme punition ? Comment pouvons-nous bannir le mensonge afin de purifier nos cœurs et protéger nos âmes ? Mes chers fariseurs en islam, le mensonge est un antonyme de la vérité, a déclaré Ibn Ibn Zawr, l'un des grands savants de la langue arabe. Le mensonge en islam est défini comme la fourniture d'informations sur un fait qui est différent de la réalité. Fournir des informations ne concerne pas seulement ce qui est dit, mais aussi les gestes de la main, de la tête ou tout simplement le silence. Ainsi, le mensonge n'est pas seulement verbal, mais il peut être gestuel ou silencieux. Mes chers fariseurs en islam, il est important de comprendre que le mensonge mène à la perversion. Le mensonge est un acte qui doit être interdit car c'est l'un des signes distinctifs des hypocrites et l'une des branches de l'incrédulité. Le mensonge en islam n'est autorisé que dans certains cas spécifiques, par exemple pour réconcilier les gens ou par exemple pour réconcilier un homme et sa femme en dissimulant les fautes et en se complémentant afin de maintenir une bonne relation. En dehors de ces cas-là, le mensonge en islam doit être abandonné car il n'apporte que des doutes et du malheur tout en s'éloignant de la sérénité et de la piété. C'est en ce sens que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Prenez garde au mensonge car le mensonge mène à la perversion et la perversion mène au feu et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit comme menteur auprès d'Allah » et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Ainsi le mensonge est une des voies qui mène à l'enfer. « Éloignons-nous du feu éternel en bannissant le mensonge, mes chers frères et sœurs. » De plus, le mensonge est un mal en soi, pour chaque serviteur mais aussi pour ses frères, car le mensonge englobe tous les maux et est la source de toutes les choses blâmables, en raison des mauvaises conséquences et des conséquences néfastes qui en découlent. En effet, il engendre la calomnie, la calomnie conduit à la haine et la haine conduit à l'animosité. Et lorsque l'animosité surgit, il n'y a ni paix ni répit. C'est pourquoi il a été dit « Celui qui fait preuve de peu d'honnêteté a peu d'amis ». Au-delà des conséquences néfastes pour la personne qui ment, le mensonge provoque aussi des maux dans les relations entre musulmans, car la suspicion et le doute s'installent progressivement. Et comme vous le savez, une relation dénuée de confiance n'a aucune autre destination que l'échec. Mes chers frères et sœurs, il existe différentes catégories de mensonges en islam. Parmi eux, on peut citer les mensonges pour semer la discorde entre les gens, les mensonges pour faire rire et rendre les choses intéressantes, les mensonges pour se vanter et montrer qu'on est le meilleur, les mensonges par jalousie et les mensonges lors d'un achat ou d'une vente. Tous ces types de mensonges provoquent la colère d'Allah et l'éloignement des comportements nobles. Cela dit, le mensonge en islam, le plus dur dans la punition, est celui qui est prononcé contre Allah et son messager. En effet, ce mensonge est le plus détestable, car il consiste à exprimer un jugement, une parole ou une opinion sur la religion d'Allah et de son messager. La conséquence la plus grave est la tromperie des musulmans par ces fausses fêteurs. Et Allah a dit dans le Qur'an à propos de cela, « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. » De même, ceux qui mentent au sujet du message d'Allah, seront menés en enfer, qu'Allah nous en préserve tous. C'est ainsi que le prophète a dit, « Quiconque ment intentionnellement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Le mensonge par ignorance n'entraîne pas le châtiment, mais le mensonge intentionnel mène vers la pire des destinations. Et cela devrait nous suffire afin de bannir le mensonge à tout jamais dans notre vie. Mes chers frères et sœurs en islam, l'abandon du mensonge est un pas vers la sérénité et la sincérité. L'abandon du mensonge en islam nous permet d'être comptés parmi les sincères. La sincérité s'oppose au mensonge car c'est le fait d'être en conformité avec les réalités des faits, sans rien ajouter ni soustraire. Nous devons nous parer de cette noble qualité, d'autant plus qu'Allah nous a commandé d'être avec la vérité. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, « Ô vous qui croyez, craignez à Allah et soyez avec les véridiques. » Surat al-Tawbah, verset 119. Cet ordre émane donc de notre Créateur, mais également de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Je vous commande d'être sincère, car la sincérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. » Et l'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à être inscrit auprès d'Allah en tant que tel. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Le fait d'être sincère est un devoir que nous devons tous accomplir et une qualité dont nous devons nous saisir car cela est meilleur pour nous. La sincérité peut sembler difficile, car shaitan embellit le péché et nous dissuade d'être bons. Cela dit, il existe certains facteurs qui peuvent nous aider à être sincères. Il s'agit notamment de demander l'aide d'Allah, de sentir qu'Allah nous observe en tout temps et en tout lieu, de réfléchir aux conséquences néfastes du mensonge, d'être avec des personnes sincères et honnêtes, d'éduquer les enfants à être honnêtes en leur donnant le bon exemple, de prendre l'habitude de dire la vérité et d'en faire une routine. Et enfin, de lire régulièrement le Qur'an tout en méditant sur ses versets et en essayant d'en comprendre la signification. Il ne fait aucun doute que la sincérité est bien meilleure pour nous car Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont commandé. De même, la sincérité apporte la sérénité, la tranquillité d'esprit, une vie agréable, la grandeur d'esprit et la confiance que nos frères et sœurs auront placé en nous. Ainsi, bannissons le mensonge qui est un acte vil, un défaut détestable et un péché qui nous mènera en enfer. Préférons la sincérité qui éloignera le mal et apportera le bien-être et la tranquillité vis-à-vis d'Allah à nos frères et sœurs et à nous-mêmes, inshallah. Abandonnons le mensonge maintenant et encourageons-nous ainsi que nos proches à atteindre la sincérité. Quant à ceux qui ne confessent pas avoir menti, rappelons qu'un homme a dit à l'imam Ebu Hanifé « Je n'ai jamais menti une seule fois ». Il lui a répondu « C'en est déjà un ». Subhanallah. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, le mensonge est ce qui contredit la vérité et on sait à quel point cette dernière est un point fondamental à respecter en islam car Allah dit dans le Qur'an « Seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et tels sont les menteurs ». Surat An-Nahl, verset 105. Le mensonge est détesté d'Allah et il est ce qui caractérise le mieux les hypocrites. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-Asr, le prophète a dit « Quatre caractéristiques désignent l'hypocrite. Celui qui est imprégné par une d'entre elles montre un penchant pour l'hypocrisie. Jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Le mensonge est donc interdit en islam car il mène le menteur à la dépravation. De façon générale, aucune forme de mensonge en islam n'est autorisée et les hadiths sont catégoriques sur la question. Le mensonge n'est valable ni en étant sérieux ni en plaisantant. Et ceci a été rapporté par l'Ibaye Haqqir. Malheur donc à celui qui parle aux gens et qui ment pour les faire rire. Malheur à lui, malheur à lui. Et ce hadith a été rapporté par l'Ibam Ahmed dans son musnad. Le pire des mensonges est celui bien sûr à l'encontre d'Allah. Puis vient celui qui entache notre prophète. Et enfin pour terminer pour aujourd'hui mes chaffaires en islam. D'après Ibn Mesoud radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sincérité mène à la piété et la piété conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit véridique auprès d'Allah. Le mensonge conduit à la turpitude et la turpitude conduit en enfer. L'homme ne cesse de mentir au point qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chaffaires et soeurs. Et à très prochainement. Incha'Allah. Bye.